8h23, bienvenue à bord, si vous nous rejoignez, c'est votre télématin avec Benoît Laganne pour commencer. Bonjour. Il y a Frédéric bien sûr qui est là, qui viendra nous parler tout à l'heure, mais ce sera après le journal de 8h30, je vous garde sous le cou de vous. Oui, on va commencer par la qualité des séries avec Benoît et le grand retour d'Hippocrate. Attention, saison 2 de la série hospitalière, célèbre, connue et talentueuse, signée de Thomas Lilti. C'est une nouvelle occasion pour l'ex-médecin de s'engager pour la défense de l'hôpital public. Effectivement, Thomas Lilti regardait Urgence quand il était étudiant en médecine. Quand ensuite il est devenu cinéaste, il a forcément eu envie d'écrire une série sur le monde hospitalier. Il a fait donc Hippocrate saison 1 sur Canal+, en 2018. Une série qui venait un peu prolonger son travail au cinéma. Vous savez que Thomas Lilti, au cinéma, c'est celui qui avait montré le quotidien d'un médecin généraliste dans Médecins de campagne, les premières années de médecin dans Hippocrate, le film, les études en médecine aussi avec Première année. Donc là, Thomas Lilti imagine en saison 2 d'Hippocrate le prolongement de la vie de ses personnages, jeunes internes. Et forcément, avec la situation actuelle, ça résonne un petit peu. La série avait été écrite et tournée aux trois quarts avant le premier confinement. Forcément, ça a impacté l'écriture de cette saison 2. Je l'ai rencontré, regardez. Musique Je vais par exemple dire, l'hôpital, c'est un gros bateau qui coule. Bon, bah ok, faisons le couler pour de vrai alors. Donc on a une canalisation qui pète et on a le service des urgences qui se retrouve sous l'eau en quelques minutes et donc il faut écoper. Donc voilà. Et pendant 8 épisodes, en fait, on va voir des soignants qui écopent. C'est exactement ce qu'on a vécu au mois de mars. Une grosse pandémie qui arrive, personne n'est préparé. Et puis, bah voilà, il faut écoper. Il faut écoper les malades qui arrivent. Il va falloir commencer à trier, à voir comment on peut faire pour faire au mieux en fait. Non, c'est une canalisation à cause du gel. Je vais décider de raconter un service des urgences qui, à cause d'une fuite d'eau, est obligé de se rapatrier dans un autre service qui lui n'est pas adapté. Et donc finalement, je raconte quoi ? Ce que j'ai envie de raconter, un service des urgences, mais dans un service non adapté avec un personnel qui n'est pas formé pour faire des urgences et des locaux qui ne peuvent pas faire face. Donc là, on est dans le romanesque. Mais finalement, ce romanesque n'est qu'un reflet de la réalité. C'est ce que moi, je pense profondément. On a 40 monoxydés qui ont débarqué sur le parking. Je veux tout le monde avec moi, tout le matériel avec nous. Là, je lui fais la liste. Donc sac d'urgence, testeurs, scopes, ovus à oxygène, matériel de scorage, chaise, brancard. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai vécu en retournant à l'hôpital au mois de mars, c'est ça. J'ai vu des soignants dépassés qui avaient une force de travail incroyable, une abnégation, le sens du collectif pour y arriver. Parce qu'à l'hôpital, une catastrophe amène une catastrophe, mais par contre, on fait toujours face. On est tout le temps en train de réagir, mais ça, ça épuise. Et c'est pas normal, quand on est à l'hôpital et qu'on est soignants, d'être obligé de passer son temps à écoper, en fait. Allez, on bouge ! On n'a pas de temps à faire ! On bouge, on bouge ! Allez, allez, allez ! Je n'ai pas instrumentalisé la crise sanitaire, déjà, parce que je m'en sentirais incapable, parce que je ne suis pas retourné travailler à l'hôpital pour me dire que ça va nourrir mes fictions. Je suis retourné à l'hôpital parce que je culpabilisais d'avoir été médecin, d'avoir été formé pour ça et de ne pas être capable d'aider. Mais tout ce qui est disséminé comme ça dans la série, finalement, ça y était déjà. C'est le regard du spectateur qui change. C'est vous, quand vous regardez la série, d'un seul coup, vous y voyez des indices, mais en fait, je ne fais que raconter l'hôpital. D'ailleurs, tout va bien, monsieur. On est arrivés. On est arrivés, on est à l'hôpital. Tout va bien. Le médecin va venir s'occuper de vous. Respirez calmement. Je vais descendre le brancard, monsieur. Attention. Alors, il y a des petites choses. À un moment donné, il y a un personnage qui dit, mais vraiment au travers d'une phrase, qui dit « Est-ce que tu peux me passer un masque ? » Il dit « Ah ben non, les masques sont en rupture de stock depuis trois jours. » Bon, ça, ça a été rajouté après. C'est des petits indices comme ça. C'est presque des petits clins d'œil au spectateur. Mais finalement, c'est le regard du spectateur qui change. C'est intéressant, ça. La Hippocrate, donc saison 2 qui démarre le 5 avril sur Canal+. Une grande série populaire, touchante, haletante, qui résonne, comme Thomas Lillty me le disait, avec forcément ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est surtout ce qu'il me disait aussi, qu'entre la première partie du tournage et la deuxième partie, où il y a eu ce premier confinement, ils se sont tous ressentis obligés presque de faire cette série au sein de son équipe. Essayer d'être au plus près et de rendre hommage vraiment aux soignants qui se battent, eux, dans la vraie vie. Donc une série de fiction qui rend hommage aux soignants de la vraie vie. C'est une très belle série, Hippocrate, donc qui démarre. Voilà, et toutes les réflexions de Thomas sont dans son dernier livre, Le serment, paru chez Grasset. 154 pages de bonheur, de réflexion, effectivement, sur sa vie, son œuvre. Non, la médecine, la télé, le cinéma aussi, à ne pas rater. C'est ça.